Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, deux reportages sur la communauté Foi et Lumières, suivis de notre agenda interreligieux. Ils étaient venus de tous les continents, il y a quelques semaines, à Strasbourg, pour leur congrès international. Eux, ce sont les membres de la communauté Foi et Lumières. Cette communauté catholique vise à intégrer les personnes handicapées dans la société. Nous les avons suivis, un reportage réalisé par Aline Fontaine. Là, ça a dérapé un peu, t'en as donc juste sous le menton. Un drôle de match se prépare à Strasbourg. Les représentants des 90 pays où l'association Foi et Lumières existe sont venus y participer. Le ballon de football signifie la llamada que Jésus nous fait à chacun. Et donc, chacun, avec ce ballon, avec cette llamada, l'accogne, joue avec lui, fait la vie du ballon et continue sa mission. Le championnat du monde est ouvert ! Sur le terrain, les trois pivots de l'association. Parents, amis et grands cœurs. Ensemble, ils vont pouvoir avancer vers des buts bien précis. Les gens ont âgé, ou ont une santé malheur, et ont mort. Et nous n'avons pas de jeunes gens qui viennent dans nos communautés. Nous n'avons pas de amis, comme moi. Faire connaître un peu plus Foi et Lumières partout, dans les paroisses, mais aussi dans nos quartiers. Ça, c'est les défis que le pape nous a donnés quand on a été en audience privée à Rome en octobre dernier. Octobre 2022, pardon. Avant de se mettre au travail, les responsables rappellent les grands changements sociétaux survenus depuis la création de Foi et Lumières en 1971. Nous venons aussi d'une conception de la personne avec descapacité un peu paternaliste et ingénieux. Je me rappelle des parents qui ne sont pas, qui ne sont pas. Il y a un avis, une fois, comme que les personnes avec descapacité étaient âgiles, comme que non tenaient nécessaires affectives, non tenaient nécessaires sexuelles. Maintenant, nous entendons que nos amis avec descapacité t'ont ses nécessaires affectives, sexuales, ses difficultés, ses enfades, sa personnalité. Les cartes rebattues placent au groupe de réflexion, où chacun apporte ses idées pour encore mieux intégrer les personnes à handicap. Children, there's lots of things, but adults don't find community, and I think adults in general have that. But I would love to see us as a movement think about what does it mean to be an adult, independent, part of the world, person with disabilities. We haven't thought about where can people work, what kind of jobs can they have, où peuvent-ils donner à la société ? Parce que chaque personne veut se sentir utile. Et je pense qu'on doit trouver des moyens pour les personnes pour exprimer comment ils sont utiles. Comment donner à tout le monde l'opportunité de montrer qu'ils ont des valeurs dans le monde ? Et je pense que quand les gens se sont adultes, ça devient plus difficile pour des raisons. Et nous devons le faire plus facile. Ce rassemblement permet aussi de partager des expériences. pour que certaines frontières disparaissent. Nous, on a des gens qui viennent de notre communauté, qui, pendant le temps de la célébration, ne viennent pas. Ils vont faire un tour ailleurs. Et petit à petit, il y a des jours où ils ont besoin d'être avec nous à la célébration. Donc petit à petit, il y en a qui se rapprochent, et on laisse faire. Mais la marche vers l'inclusion de tous est encore longue, car tous ces pays n'avancent pas au même rythme. En Afrique, ils en sont presque à... Ils doivent, eux, changer le regard sur la personne avec handicap, parce que ça reste encore, dans beaucoup de pays, les oubliés de Dieu. Donc nous, on voyait qu'en France, on avait énormément avancé là-dessus, y compris dans l'Église. Un des prêtres disait qu'il fallait néanmoins pas leur donner une place d'enfant, mais leur donner une place d'adulte, maintenant, dans l'Église aux personnes avec handicap. Au bout d'une semaine de travail, tous les participants se retrouvent pour un rituel propre à l'association, le lavement des pieds. Un moment de fraternité où toutes les différences s'effacent. Un moment de réconfort pour chacun, avant de retourner fouler le terrain des communautés locales. Nous allons retrouver maintenant un certain nombre de visages que vous avez déjà vus à l'image, pour retrouver la communauté Foi et Lumière d'Alsace à l'occasion d'une journée fraternelle d'échanges et de prières. Un reportage signé Aline Fontaine. Un dimanche par mois, Jean et Sarah se préparent pour une mission importante, servir la messe à la chapelle Notre-Dame d'Osvald. Un moment donné, tu mettras la petite goutte d'eau dans le calice, quand je te dirai. Tu viens, je te montre. Voilà. Servir la messe, pour aller prier Jésus, ça veut dire qu'en prier Jésus, c'est qu'on signifie pour Dieu. Je sens très très bien. Ces deux adolescents sont atteints de trisomie 21. Avec leur famille, ils ont rejoint Foi et Lumière, une association qui donne une place à part aux personnes porteuses d'un handicap mental. Leur implication, pendant la cérémonie, a beaucoup d'intérêt. C'est de valoriser toutes les choses qu'ils arrivent à bien faire. Parce que souvent dans la société, c'est plutôt, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'eux soient aidants. Parce que souvent, on peut avoir aussi un regard un peu, et c'est beau d'empathie, en se disant, il faut être gentil, c'est des personnes en situation de handicap, et une forme de compassion qui est belle. Mais on oublie qu'en fait, eux apportent aussi quelque chose. Et que s'ils n'étaient pas là, le monde serait privé de quelque chose de beau. Merci petit Jésus, pour cette belle... Direction le jardin du presbytère d'Osvalde, où la communauté strasbourgeoise se retrouve pour le reste de la journée. À tour de rôle, chacun donne de ses nouvelles. J'ai encore deux mois à bosser. Et après, je suis content à arrêter. J'ai assez bossé. Ici, les personnes porteuses de handicap sont appelées les grands coeurs. À leur côté, les amis, sans problèmes apparents. Entre tous, la relation semble évidente et gratuite. Quand je viens ici, c'est un peu comme une source. Je repars toujours avec un petit trésor. Des fois, des choses étonnamment simples, souvent lumineuses, et qui m'éclairent mon quotidien. Cette inclusion réciproque est née d'une mésaventure. quand une famille avec deux enfants polyhandicapés s'est fait rejeter d'un pèlerinage à Lourdes, voilà 50 ans. Il y a eu vraiment ce besoin de créer quelque chose pour eux, un pèlerinage spécifique. Pour la personne porteuse de handicap qui est quelqu'un de sa famille plus un ami, on s'est rendu compte que ce trépied, en fait, était précieux et n'était pas un simple outil. Voilà, qu'il fallait le maintenir. Grâce à cette organisation, de belles amitiés fleuristes aujourd'hui. Oui. Tends ton assiette vers le devant. Bien. Parfait. On est des bons amis, moi et Alexia. Lucia donne énormément d'amour, de la légèreté, de la simplicité. On prend toujours de nos nouvelles, on est hyper investis dans la vie de chacun. On dort deux fois lumière, on se voit. Nous, on fait quoi les dimanches ? Nous, on va la messe à Saint-Curban. Voilà. À partir du moment où on se sent bien ensemble, pour moi, ça veut dire que c'est comme une famille. Une famille inattendue, qui pourrait servir de modèle. La norme, ça devrait être de vivre avec des personnes en fragilité, tout simplement sans se prendre la tête, parce que c'est le monde quoi. Et c'est vrai que ce qui se vit à foi à lumière, il n'y a pas des spécialistes du handicap, il n'y a pas des binômes où on dit « toi t'es l'aidé, toi t'es l'aidant », non. C'est juste vivre une solidarité entre nous, au point où des fois, on ne sait plus trop qui est soi-disant en fragilité et qui ne l'est pas. Et je pense que d'un côté, ça donne une direction pour notre société, en fait. Sous la forme de jeux de mimes, de bricolages ou de simples échanges, voilà ce que prône l'association Foi et Lumière. Une société où chacun se sentirait libre et aimé tel qu'il est. Toute cette fraternité vécue au sein de la communauté Foi et Lumière fait du bien dans un monde qui, par ailleurs, n'est pas très fraternel. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le dimanche 3 décembre commence le temps de l'Avent, trois semaines avant le 25 décembre pour préparer spirituellement Noël. Un peu partout en Alsace vont fleurir des marchés de Noël. Jésus, un cadeau pour tous les hommes. C'est autour de ce thème que la zone pastorale de Strasbourg propose des animations au Grand Séminaire à la Maison diocésaine Saint-Pierre et à la cathédrale les 2, 9 et 16 décembre de 14h à 17h. Au programme, jeux, bricolages, chant de Noël, cuisine gourmande et temps de prière. Les communautés de paroisses de Célestat, Châteaunois, Villers et Sainte-Marie-aux-Mines proposent le parcours des crèches. Le but, redécouvrir le sens de la crèche de Bethléem et le sens de Noël. Du 2 décembre au 28 janvier, des veillées et des marches seront organisées autour des crèches paroissiales. Ainsi se termine notre émission. A bientôt pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada